Aujourd'hui on rentre dans les détails de la robe de mariée, de la morphologie, aux accessoires qui tournent autour de cette robe. On va venir décortiquer tout ça pour justement encore une fois améliorer votre choix pour votre robe de mariée. Vous le savez, selon votre morphologie, certaines coupes de robes vous iront plus que d'autres. Il est donc important de savoir quelle est la morphologie de votre corps pour que vous puissiez la sublimer. Et pour la robe de mariée, ça fonctionne aussi et je le recommande vivement, car sans ça vous risquez de passer à côté de cette robe qui vous ira à vous et à aucune autre. Alors quelques petits détails. Si on est sur une morphologie en hache ou rectangle, c'est-à-dire que vos épaules sont à la même taille que vos hanches, et bien vous pouvez effectivement arriver à faire un choix de robe qui va plutôt marquer la taille avec une robe en pierre par exemple, qui va être vraiment cintrée sous la poitrine et partir de façon très fluide sur le bas. Si vous êtes ronde ou plutôt de morphologie en haut, optez plutôt pour une robe princesse qui viendra marquer votre taille et appliquera du volume sur le bas de votre corps et viendra effectivement contrebalancer et donner un bel équilibre et une belle harmonie à votre morphologie. Si vous êtes de morphologie en hache ou en poire, optez plutôt pour une robe princesse ou une robe de balle un petit peu moins volumineuse que la robe princesse, mais quand même, encore une fois, on va chercher ici à marquer votre taille et avoir un bel équilibre entre le haut et le bas de la robe. Si vous êtes en morphologie X ou sablier, félicitations, vous pouvez tout porter, que ce soit de la robe fourreau, de la robe princesse, de la robe sirène, tout vous ira puisque vous êtes parfaitement équilibré sur votre corps, donc mesdames, donnez-vous-en à cœur joie, vous n'aurez que l'embarras du choix. Si vous êtes de morphologie en V, c'est-à-dire que vos épaules sont un petit peu plus larges que vos hanches, il va falloir venir chercher à donner un petit peu plus de forme au niveau des hanches, donc optez pour une robe fourreau qui va vraiment mettre en valeur vos formes ou même une robe princesse, c'est aussi possible. Les filles, le choix de votre bustier, il est super important, donc analysez bien votre poitrine pour trouver le bustier qui ira parfaitement à votre morphologie. En cas de petite poitrine, vous avez plusieurs choix, soit un bustier en demi-cœur, comme ici par exemple, qui va venir donner une belle générosité à votre poitrine, la mettre en valeur sans tomber évidemment dans la vulgarité. Pour les petites poitrines, vous pouvez aussi vous permettre un bustier beaucoup plus pigeonnant et plus en profondeur comme celui-ci, qui va encore une fois venir mettre en valeur le haut de votre robe et le haut de votre morphologie, c'est très important. Si vous avez une poitrine de taille médium et demoiselle, vous pouvez tout vous permettre, notamment un décolleté qui est beaucoup plus pigeonnant et qui va vraiment mettre en valeur de façon très sensuelle votre décolleté. Pour les futurs variés qui ont une poitrine généreuse, vous aussi vous trouverez votre bonheur. Privilégiez les bretelles, qu'elles soient plus ou moins larges selon votre largeur d'épaule ou alors vous pouvez passer avec du tour de cou pour vraiment bien maintenir la poitrine. Même si le tour de cou n'est pas forcément ce qu'il y a de plus moderne, il y a quand même des modèles très sympas et pensez surtout au maintien de votre poitrine, c'est très très important. Pour celles qui ont un petit peu de complexe au niveau des bras, mesdemoiselles, les manches sont là pour vous sauver la vie. Et alors on peut les porter même en été, oui, parce qu'on travaille avec des matières qui sont super légères et que vous pouvez donc totalement supporter en plein été. Donc si on a des bras un petit peu volumineux et qu'on souhaite un petit peu les cacher, n'hésitez pas à utiliser la manche longue. Attention aux manches qui tombent en dessous de l'épaule et qui ont plutôt tendance à casser le bras et justement à augmenter le volume. Donc attention à ça, réfléchissez bien encore une fois à votre morphologie et adaptez vos accessoires. Les manches font partie des accessoires pour votre robe. Les souliers sont un élément capital pour la shoes addict que je suis, évidemment pour venir parfaire son choix de robe de mariée et mettre en valeur votre longueur de jambe. Alors pas toutes les filles ne peuvent porter des talons, c'est sûr. Pas toutes les filles ne peuvent les supporter toute la journée, c'est sûr. Mais quand bien même, on essaie de faire un petit effort au moins pour la cérémonie, au moins pour les photos aussi. Parce que les souliers comptent même si on ne les voit pas toujours. Le choix principal de la chaussure, évidemment, va se faire sur le style de la sandale à talons à l'escarpin ou au soulier plat. Là, vous aurez l'embarras du choix. Si vous optez pour des talons, le but est de trouver la hauteur parfaite pour être à l'aise et confortable lorsque l'on marche. C'est très important. De 8 à 10 cm, c'est ce qu'il y aura de plus classique et de plus simple à porter et qui assure un très beau galbe de la jambe. En tous les cas, vous devrez associer encore une fois le choix de vos souliers au style de votre mariage et de la robe. Si on a des strass, on pourra se permettre quelques petites brillances sur les souliers. A contrario, si on est sur un style classique, on aura besoin d'avoir des souliers qui soient un petit peu plus sobres. La question que l'on me pose très souvent, est-il possible de mettre des baskets, des sneakers pour un mariage ? Je dis oui simplement si on est sur un mariage original. Alors là, on peut oser, on peut faire cette petite incartade. Mais sinon, le talon est indéluctable pour une robe de mariée. La mise en beauté est très, très, très importante. C'est ce qui va venir sublimer. C'est un petit peu la final touch, la touche finale de votre robe de mariée. Donc, vous devez la maîtriser autant que faire se peut. On aura maîtrisé le choix de la robe, son style, ses matières, sa coupe. Il est temps maintenant de s'occuper de sa mise en beauté. Adapter votre style à votre mise en beauté, c'est primordial. Il faut que ce soit cohérent jusqu'au bout. Pour un style moderne, n'hésitez pas à oser. Vous pouvez avoir des cheveux attachés ou lâchés, mais il faudra que ça reste très raide, très dans les lignes. En arrière, sur le côté, ce que vous voulez et ce qui ira au niveau de votre morphologie du visage. Mais osez, faites-le. On a l'exemple ici avec vraiment cette coiffure tout en arrière, assez plaquée sur les côtés, avec un peu de volume sur le dessus et qui va très bien avec une robe moderne. Le style classique est le style qui va offrir le plus de possibilités en termes de coiffure et en termes de make-up. Alors, profitez-en. Le chignon n'est plus aujourd'hui la coiffure par excellence de la mariée. Donc, on peut s'amuser et amusez-vous, les filles, que vous ayez les cheveux lâchés, que vous ayez les cheveux attachés. Vous pouvez vous adapter à tous les styles. Encore faut-il bien viser. Donc, vous aurez le choix entre les attaches et les cheveux détachés. Pour les attaches, tout ce qui est que de cheval en hauteur ou alors sur le bas, cheveux plaqués ou avec du volume. Tout s'adaptera selon les styles. Ici, on est vraiment sur un style très classique avec des cheveux très tirés qui peut aussi fonctionner sur un style moderne. On peut s'amuser à jouer aussi avec le volume, plus pour un style ancien ou même classique. On a l'exemple ici avec un chignon qui peut être coiffé, décoiffé. Donc, amusez-vous aussi de ce côté et allez chercher un petit peu ce qui va venir donner une valeur ajoutée à votre robe. Amusez-vous aussi avec vos cheveux détachés. On parle de wavy, on parle de boucles, de crans. On parle même de cheveux raides, très rock ou très classiques ou même très modernes. On peut arriver à s'amuser et à choisir une coiffure de mariage avec des cheveux détachés. Et aujourd'hui, les techniques utilisées permettent de garder sa coiffure intacte pour toute la journée qu'il fasse chaud ou moins chaud. Et ça, il faut y penser. Au niveau du make-up, vous devez aussi parfaitement l'associer évidemment à votre peau, à votre morphologie du visage. Mais évidemment et encore une fois au style que vous aurez choisi. Que ce soit un maquillage beaucoup plus nude, beaucoup plus naturel qui ira plus sur un côté ancien ou même moderne comme ici. Amusez-vous sur des tons chauds ou froids, des beiges, des roses, des peches. À vous de choisir. Mais restez dans la sobriété et dans la légèreté. Pour un style classique, vous pouvez accentuer votre make-up notamment sur les yeux et même sur les lèvres si vous êtes sur un thème élégant ou même glamour. Ça ne posera pas de problème et puis ça donnera encore plus de force au choix de votre robe et puis c'est très sympa. Attention au teint, il faut qu'il soit bien maîtrisé. Si on est plutôt sur un style moderne, n'hésitez pas à la couleur, n'hésitez pas à le côté très glowy, très brillant avec du highlighter qui va venir un petit peu rehausser aussi. Vous pouvez soit aussi avoir une couleur un petit peu plus marquante sur les lèvres ou la jouer un petit peu plus nude. Ça fonctionne aussi. Le tout est de venir contrebalancer avec de jolis accessoires pour donner encore plus de force à la tenue. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. En tous les cas, si vous les suivez à la lettre, vous serez la plus belle pour aller vous marier. Merci. Merci.